Salut la compagnie, c'est Gilles Melon et aujourd'hui dans un procédé critique, c'est jeudi, je continue donc mon cycle Brian De Palma instigué par la rétrospective de David de Film Talker et de son voisin Merège et aujourd'hui je vais m'attaquer au cas Obsession, un film sorti en 1976, quelque part entre Phantom of the Paradise et Cario Balle du Diable, excusez du peu, deux des meilleurs films de Monsieur De Palma dont j'ai déjà parlé d'ailleurs sur ma chaîne et ici nous sommes en présence d'un drame psychologique, d'un thriller romantique avec au casting Cliff Robertson que j'avais apprécié dans deux épisodes de la quatrième dimension ou alors dans le rôle de l'oncle Ben dans la trilogie Spider-Man de Sam Raimi, à ses côtés nous avons Geneviève Bujold, une actrice canadienne et John Lithgow qui aura une carrière souvent d'ailleurs de méchant d'ailleurs par la suite, voilà, et ici donc il faut d'emblée le dire clairement, bon qui dit Brian De Palma dit Alfred Hitchcock mais alors là, ce métrage, cette obsession, c'est clairement un hommage à Surfroid, Vertigo, l'une des oeuvres majeures du maître ça en est presque un peu trop parfois, mais comme c'est très bien fait, on va très vite pardonner cela parce que, et là en préambule je le dis, De Palma quand il aime quelque chose, il le montre, notamment Hitchcock là il a pris tous les codes de Hitchcock, il les a assimilés mais il a aussi mis sa patte, sa patte de grand réalisateur en devenir à l'époque et qui sera confirmée par la suite. Alors quelle est l'histoire de cette obsession ? Celle d'un richissime homme d'affaires du Nouveau Sud qui vit à la Nouvelle Orléans, voilà, il a une femme, une fille de 9 ans mais un beau jour, celle-ci, les deux, les deux amours de sa vie vont se faire kidnapper, voilà et il va pas vouloir payer la rançon, il va vouloir jouer au plus malin et elles vont mourir, voilà, suite à un accident il va s'en vouloir forcément, deuil, culpabilité et puis 16 ans après, et oui, il retourne en Italie là où il a rencontré sa femme et alors, incroyable, il va tomber, nez à nez avec une fille qui ressemblerait à s'y méprendre à sa défunte épouse vraiment la même tête, il va se poser des questions, il va péter un plomb dans sa tête et il va finalement avoir une seule chose en tête, la séduire pour en gros remplacer sa femme par une autre qui lui ressemble un petit peu malsain quelque part, d'où le titre aussi Obsession et par la suite il va se passer plein de choses qui va aussi d'ailleurs nous faire revenir dans le code du thriller à un moment où on s'y attend le moins, c'est là-dessus que le film, pour moi, remplit son contrat alors, ce qui est intéressant dans ce métrage, c'est l'aspect stylistique que Brian de Palma nous offre parce que si sur le plan scénario, narration, on voit un peu les choses venir même si la révélation finale est quand même intéressante, tirée par les cheveux peut-être, mais intéressante tout le déroulement tu le vois venir, tu sais à peu près qui va être le méchant à un moment, voilà mais c'est pas là qu'est l'intérêt du tout c'est très contemplatif, je peux sortir ce mot-là dans l'esthétisme que porte Brian de Palma à sa façon de filmer les choses il y a souvent un beau travail de lumière et de cadre en plus c'est renforcé par la musique, tiens, de Bernard Herrmann c'est Hitchcock jusqu'au bout, hein, ce métrage qui est très bon, bon, ça fait très film de Hitchcock pour le goût mais bon, la partition évolue je pense, pour aller jusqu'au bout dans l'hommage et il y a des petites trouvailles, c'est bon parce que c'est une réalisation à la fois simple mais super bien huilée avec des plans qui vont marquer notamment par exemple ce moment d'ellipse puisque voilà, là sa femme meurt et tout et puis il va construire un mausolée là où il devait construire une résidence c'est vraiment en deuil toute sa carrière après ça et on voit donc qu'il est devant ce mausolée et puis après la caméra va nous faire un panoramique un panoramique qui va marquer une ellipse et oui, et on revient, on tourne et on revient 16 ans après au même endroit et les choses n'ont pas changé on voit que sa vie au personnage principal s'est figée suite à la mort de son épouse et de sa fille et donc ça c'est par exemple c'est un aspect narratif au-delà des dialogues et tout qui est génial et vous voyez, le Palma gère très bien ce genre de choses avec des plans-séquences et tout là, c'est là où j'aime bien quand un film nous parle au-delà des mots, au-delà de ce que les personnages peuvent se raconter et ça c'est une vraie leçon que nous offre ici M. de Palma donc, il y a plein de petits trucs comme ça il y a aussi, voilà, une beauté de certains plans notamment quand il va se recueillir il y a beaucoup de plans en contre-plongée aussi on sent cette culpabilité, ce côté presque christique à un moment enfin, religieux c'est assez amusant d'ailleurs de voir à quel point on est dans un domaine, voilà, très chrétien peu avant la rencontre avec cette jeune femme italienne qui ressemble à son épouse, comme s'il y avait une sorte de résurrection c'est un petit peu, ouais, c'est bien joué il joue aussi donc avec les codes de la religion de Palma et puis bon, voilà, après on peut reprocher l'histoire en soi c'est vrai, il y a quelques longueurs à certains moments et puis, comme je vous l'ai dit, on sent des choses venir c'est très surfroide même si ça part quand même un petit peu ailleurs par moment c'est pas non plus un copier-coller, je vous rassure et donc, bon, heureusement il y a la finalité c'est vrai que tout l'acte final est assez brillant même s'il y a des choses qu'on voit arriver d'autres moins ça fait presque un peu too much sur l'ultime révélation enfin l'une des ultimes révélations pas forcément l'ultime d'ailleurs mais ça confère au métrage quelque chose de fort et de puissant là où ça aurait pu finalement se ternir et finir sur, on va dire, une belle oeuvre sans plus donc voilà un film qui marche super bien avec des acteurs vraiment bons très sombres à l'image de Cliff Robertson qui est parfait dans ce côté détaché du deuil et de la culpabilité qui va monter puisqu'on a compris quand même ça nous est montré plusieurs fois dans le film de façon très subtile il n'a pas payé la rançon il a voulu donc avec la police mettre un plan en place pour pouvoir arrêter les méchants et récupérer sa femme et son épouse ça a foiré et c'est un petit peu à cause de lui du coup qu'elles sont mortes d'une manière ou d'une autre et on voit qu'il porte ce fardeau le Christ porte sa croix c'est le calvaire d'où les références un peu christiques et religieuses par moments et ça c'est bien mené ça rend d'ailleurs ça justifie un petit peu l'atmosphère pesante du métrage où les affaires qu'il continue à gérer passent vraiment au second plan surtout quand cette nouvelle femme donc cette italienne mystérieuse revient dans sa vie et voilà et donc moi là dessus le film fonctionne très bien c'est vraiment le côté thriller psychologique qui m'intéresse mais bon quand tu as vu le sueur froid à l'avant forcément ça t'impacte moins si vous découvrez ce film avant de voir le sueur froid de Hitchcock vous risquez d'être parfaitement saisi par le tout et mettre ce film vraiment au niveau des chefs-d'oeuvre du cinéma moi je vais être un peu plus mitigé du coup c'est quand même un bon 7 et demi sur 10 que je mets à l'ensemble je pourrais monter à 8 je pourrais mais sur Sens Critique je vais mettre 7 pour l'effet forcément de redite même si c'est quand même différent de Vertigo je le maintiens c'est pareil et différent à la fois mais je vais quand même mettre un très bien sur Captain Watch parce que c'est un Brian de Palma on va dire léché au niveau donc de la mise en place et de la narration donc rien que ça c'est quand même une oeuvre que je vous conseille pour vous amoureux du cinéma voilà c'est tout ce que j'avais à dire sur ce Obsession ou Obsession si vous préférez de Brian de Palma donc j'ai dû dire Brian de Palma au moins 10 fois dans cette vidéo voire plus comptez si vous voulez et dites moi dans les commentaires je plaisante à la prochaine ciao ciao